On entame deux matchs assez intéressantes je dirais, 8 minutes déjà du rythme, beaucoup d'intensité et on le disait beaucoup d'enjeux aussi notamment du côté de Pen. Sofjan Kinn pour Botesla, il est tout seul González, absolument seul ! Comment peut-on oublier le meilleur buteur de l'équipe louvaniste ? Alors là franchement je n'ai pas la réponse mais c'est une grosse erreur. Du côté germanophone, c'est son 7ème déjà cette saison. Mais quelle belle séquence opénoise. Préviac, manie encore avec Hendry, ça se précise peut-être pour Opénoise. Oh c'est splendide ! Hendry, c'est le nom ! Avec Charles Cook ! Ils sont récompensés de leurs efforts mais quel mouvement collectif franchement de cette équipe opénoise avec la cerise sur le gâteau. Mario González face à Moser pour le doublé peut-être pour l'Espagnol. Oui c'est dedans, c'est son 2ème doublé de la saison et il devient provisoirement le meilleur buteur de la Pro League. Oui réalisation ! Il a déjà marqué un triplé, c'est son 2ème doublé et il ne va peut-être pas s'arrêter là. C'est dur pour Opénoise. Peters a converti le seul pénalty obtenu par Opénoise cette saison, c'était le week-end dernier face au cercle de Bruges. Il a l'occasion d'égaliser pour Opénoise. Voilà qui est fait et qui récompense tout de même une bonne première mi-temps des Opénois. C'est son 2ème but seulement cette saison. Mais le plus important est ailleurs, c'est 2 buts partout. Opénoise revient au meilleur moment. On va tout doucement entrer dans le dernier quart d'heure d'un match qui pourrait encore durer 3 heures. Nous, on est preneurs. Qu'est-ce que le spectacle ? Krall, c'est un bon centre avec Magnier ! Cette fois, le but sera-t-il ou non validé ? On va bien sûr vérifier tout cela mais en attendant, nouvelle explosion de joie au Kerouac. Magnier, qui a annulé le but ! C'est un beau placement, surtout ce soir. Hendry va fixer, Hendry va frapper, Hendry va marquer et Hendry va plus que probablement offrir la victoire à Opénois. Opénois, cette fois, on ne va pas lui retirer. Il a fait tout ça comme un grand. Il a peut-être réalisé le meilleur match de sa saison à l'image du collectif opénois. Pour l'instant, hormis le ballon de Seinzadeh et cette occasion-là, on n'a quand même pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ça arrive peut-être avec cette nouvelle incursion, Carolo ! Oh, c'est bien joué ! Dan Eymans qui surprend tout le monde. Ce tacle, il est superbe pour la finition. Alors qu'un joueur qui est resté au tapis, c'est Watanabe qui est là-bas au sol. Oh là là, dégagement, c'est poussif. Il fait un défensivement pour Poufret. Ils sont à côté de leur pompe. Là, ils viennent se percuter. Ça continue de jouer. Et Marco, la frappe ! Elle est déviée, elle est au fond ! Mais oui ! On en parlait il y a deux minutes, Thomas. Prendre l'initiative, profiter des espaces. Et là, finalement, c'est un des hommes les plus expérimentés de Sporting de Charleroi qui le fait, qui le voit. C'est simple parfois. Pour Bessilé, à l'entrée de son rectangle, coufranc court-trésien à nouveau. On joue court avec Lamke Elze. Il prend son temps pour remettre dans le paquet ! Le but ! Il est là, Pape Gueye. Sur phase arrêtée. Elle s'est pas mal amenée par court-trés. Et finalement, Charleroi qui est revenu des vestiaires un petit peu endormi, je trouve, Thomas. Mais oui, et c'est la deuxième phase arrêtée où on laisse un espace énorme. Ça ne va pas mettre en confiance les garçons qui viennent de monter sur la pelouse. Après, Damien Marc en a vécu d'autres, très certainement. Ça combine bien avec Dan. Au deuxième ! A Venati ! Mais le voilà ! C'est incroyable ! C'est quand même impensable ! On le voit depuis 40 minutes au moins, que cette équipe de court-trés va revenir au résultat. Et les Sportingmen qui ne bougent pas. Il est sorti. Pas complètement. On a attendu là. Rozovski, Heinen, ça part. Si c'est Heinen et qu'il a la frappe. Oh, bien joué ! Magnifique ce ballon ! Oh, il est beau ! Il est très, très beau. Il n'y a absolument pas d'orgeux. Pencil. Alors qu'on s'entendait à une frappe parce qu'il a une frappe lourde Heinen. Mais là aussi, un petit coup de patte malicieux, voire carrément sensuel. Là, c'est vraiment faire preuve de subtilité. Un autre type de client aujourd'hui pour Decailleport. Alors, le premier n'était pas terrible. Le second est bien meilleur ! Et bien meilleur et file au fond ! Quelle sale balle, comme on dit dans ces cas-là ! Et c'est Daniel Munoz qui est allé la mettre au fond. Dites-moi, s'ils prennent un but toutes les 7 minutes, ça risque de faire beaucoup en fin de match. C'est la zone grise, Alex. Oui, oui, la zone grise. Pas nous, on ne le donne pas, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Il faut le marquer maintenant. Et il le fait bien. Il le fait remarquablement bien. Tranquille, un bon plat du pied, puissant à quelques centimètres du poteau. Pour cet homme-ci, c'était quasiment imparable. De nouveau, ça repasse bien. Allez, hop, là, Pencil, il va remettre une couche. Là, il faut faire quelque chose, parce que s'il passe à tous les coups... Oh, c'est bien joué, ça ! C'est bien joué ! Et là, toute la finesse d'Onuacu. Le géant peut être aussi habile. Non, mais vraiment, très subtil. Bien joué, mais il peut peut-être vous surprendre. Mais pour moi, c'est la faute de Bolat. Allez, Onuacu-Bolat. Pour garder la moyenne d'un but toutes les 7 minutes. Ouais, celui-là. Il faut aller le chercher aussi. C'est fait pour le Racing Gang. 39e minute, 4 ans. Et le Canous. Oh, ouais, magnifique. Oh là là, le talonnade, non. Oh là là, dites-moi. Mais c'est tout le jukebox du football technique qui passe, là. Allez, et encore un ballon. Un superbe score ! Mais quel but ! Mais quel but ! Mais alors là, celui-là... Celui-là, il faut le montrer. À la réalisation, Bernard Sauvier, on remonte très, très loin dans la genèse de ce goal. Ouais, on va jouer la possession de balle, là, du côté de Genk. Peut-être encore l'une ou l'autre fulgurance. Comme ici, par exemple. Voilà. Avec un Rosowski qui a bien profité, aussi, de l'erreur. Mais ouais, de l'erreur, parce que là, on lui a ouvert la voie. Ouais, il a glissé. Je crois que c'est Segersi, là. Voilà, Oudski tente de renvoyer dans le paquet. Et Otic qui vient faire bloc. Attention à ce ballon qui traîne. Il faut se dégager. C'est contré par un coéquipier. La frappe d'Otic. Le centre, la frappe pour la reprise ! Magistral de Popovic, qui fait 0 en faveur du cercle de Bruges. On n'est pas parvenu à se dégager suffisamment tôt chez les Métallos. Et on est puni ! Et le bon retour de Torunariga. Et là, maintenant... Et oui, encore des pertes de balles. Bonifest, la fin de l'ébel. Le dribble aussi. Il glisse au moment de reprendre son appui. Et le petit mètre d'avance qu'il avait, eh bien, il l'a perdu. Mais le ballon est récupéré par Lazard. Le tir ! Oh, le but ! Lazard ! Amani Mekiel but ! Son premier de la saison. Quoi, il a attendu le bon moment ? On a la paire de balles d'Aubouzou qui se paye cash. C'est la paire de balles d'Aubouzou qui a senti la paire de balles d'Aubouzou qui a senti la paire de balles d'Aubouzou. Aubouzou est candidat pour le voter. La distance est intéressante, vraiment, pour Hans Van Aken, c'est dévié. 1-0 pour le club de Bruges. Je pense que sans la déviation, Coppens est sur ses ballons. Et Coppens est sur ses vides. Ça, ça marchait dans les années 30, qu'il n'y avait pas encore de VAR et que les arbitres n'étaient pas encore aussi bons que maintenant. Et là, je trouve que ça, c'est une balle de but. Et il a l'offre pour Rennes. Voilà son deuxième but pour les couleurs du club de Bruges. Et il a le point serré, évidemment, parce que c'était un moment attendu, très attendu pour lui. Des semaines et des semaines sont marquées. Enfin, un but. Le 2-0, cette fois-ci, c'est plié. J'avais mes doutes sur une position d'horre-jeu. Il n'y avait pas, mais c'était limite. Bon, je reviendrai après sur le Calang. Parce que Bruges appuie sur le champignon et n'a pas envie de vous laisser terminer votre explication. Scovolsen ! Oui ! Le doute ! Oui, 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 oui ! Scovolsen ! Et voilà encore un changement payant pour Carloufkens. Exactement. Scovolsen, 3-0. Hermanns, Storm. Ce sont toujours les 3-mêmes là-bas. Il faudrait faire gaffe. Ah oui ! Il faudrait faire gaffe parce que ça va passer à un moment donné ! Bodard, encore une fois, avec cette frappe. Maintenant, Van Lerbergheuil peut encore... Et c'est l'encadré ! Il a une bonne frappe, Van Lerbergheuil. On vous le disait, il y a 2-3 minutes. Ça vient de se confirmer. Et là, c'est terrible pour Ronny Dayla. Il essaye d'influencer la rencontre. Oui, il a un rôle un petit peu plus défensif, mais maintenant, ça va sans doute changer. D'ailleurs, ce ballon n'était pas si mal que ça. Hermanns. Il va l'avoir. Ngoï. Il est bon, Ngoï. Il est bon. Il passe. Et de 1. Et de 2. Il a frappé. Et de 3. Quel but ! Alors là, c'est un petit peu trop facile. Parce que là, il nous a fait une moitié de terrain. Et là, c'est la libération, mais à travers la libération d'un homme, d'un attaquant, d'un numéro 9. Respect. Surtout un jeudi soir. Qui plus est à 18h45. Récupération de Weinsa. L'entuerre déjà positionné très très haut sur cette pelouse. La frappe peut-être de Richi Delade, s'il vous plaît. Et bien voilà. Deux nouveaux titulaires. Le voici buteur, Richi Delade. 2 minutes, 15 secondes. C'est ce qu'il lui aura fallu pour aller inscrire le premier but de leur adversaire. Et vous, vous pouvez vous rapprocher un petit peu plus encore du voyage VIP. Vous l'avez vu. Attention à ce ballon-là qui traîne et qui finit dans le fond des filets. Et que l'un comp sur la deuxième incursion en versoise de cette deuxième mi-temps. Et bien voilà. Les ostendés sont punis. Ils pensaient véritablement avoir égalisé dans la foulée. Belle sortie ça d'Almeida. Jusqu'où ça va aller Michael Frey dans ses petits dribbles pour conserver le ballon. Stengs. Comme le sentiment qu'il va encore y en avoir un moins de but. Frey. Peut-être. Oh, c'est splendide ! Et c'est dedans ! Le voilà ! Le but de Michael Frey. Mais dans les petits espaces, il est capable de conserver le ballon. Malgré les défenseurs ostendés. Utilisent très souvent ce flanc-là. Miroshi. Bon malon ! Il s'élance ballon ! Super malon ! On a tête ! Quel sens ! Quelle qualité de sens ! Mais alors ce Miroshi, il avait raison d'en parler à Mbaile en disant il a de la qualité mais c'est une offrande pour Yann Omosen. Tranquille. C'est parfaitement converti. Beaucoup de calme. Non mais lui, c'est le factor X. Radio Silva, là, il ne joue pas dans la même catégorie. C'est pas lequel il y a de terrain, là. Vertonghen, bonne balle. Superbe balle. Et magnifique, c'est goal, ça. C'est but ! Et c'est Diawara ! Et là, il y a de la justesse technique. Et là, il y a énormément de justesse technique. Mais depuis le début du match, il laisse Vertonghen centrer beaucoup trop facilement. Depuis le début de la rencontre, c'est comme ça, les premiers ballons, ça a été la même chose. Quelques solides gaillards, qui dépassent largement le mètre 90 dans les deux formations. Le plus grand style devant Zinho, Yano. C'est bien frappé. C'est goal, ça. Oui, c'est bon. Très, très bien frappé. Mais ils étaient de nouveau enfoncés dans le sol, les supports. Les défenseurs en directoire. C'est 6 à 5, mais bravo, bravo. Yano qui passait par là. Ça revient. Bon ballon, ça, pour Sirani. Est-ce qu'il peut emballer le bazar ? Oui, 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 et oui ! avec Zinho Gano qui est en train d'offrir le succès à Zulc de Wargen. Anderlecht prolo, Anderlecht pull dans ce match. C'est de la folie ici, à Zulc. Quelle reprise. Quelle magnifique reprise de la tête.